... Histoire pour les oreilles. ... Il était une fois dans un pays très loin d'ici, un charpentier qui s'appelait Ali Baba. Il était très pauvre, alors il allait souvent dans la forêt avec son âne pour couper du bois et le revendre au marché. Un jour, il entendit un bruit de galop. Un groupe de cavaliers se dirigeait tout droit vers lui. Ils avaient l'air très méchants. « Ce sont certainement des voleurs, » se dit-il, « je ferai mieux de me cacher. » Il cacha son âne derrière un buisson et grimpa sur une branche d'arbre. Le groupe d'hommes s'arrêta juste sous l'arbre où Ali Baba était caché. Ils étaient quarante. Ils commencèrent à décharger les sacs qu'ils transportaient. Ça avait l'air très lourd. Mais un sac était troué et des pièces d'or tombaient sur le sol. Ali Baba comprit alors que ces hommes étaient bien des voleurs. Le chef se dirigea vers un gros rocher et se mit à déclamer une formule magique. « Sésame, ouvre-toi ! » Et là, il se passa quelque chose d'incroyable. Le gros rocher se mit à rouler sur le côté et découvrit une galerie qui s'enfonçait sous la terre. Les voleurs entrèrent à la queue leuleu en portant leur gros sac. Et quand le dernier fut entré, la porte se referma. Ali Baba n'en croyait pas ses yeux. Et au bout d'un moment, le rocher bougea et les voleurs ressortirent de la grotte. Et quand le dernier fut sorti, le chef se retourna vers la porte et dit la formule magique « Sésame, referme-toi ! » Les cavaliers remontèrent sur leurs chevaux et disparurent dans la forêt. Ali Baba descendit alors de son arbre, s'approcha du rocher et dit les mots qu'il avait entendus « Sésame, ouvre-toi ! » La porte s'ouvrit. Ali Baba entra, mais il avait un peu peur. Et tout d'un coup, il vit quelque chose d'incroyable. La grotte était remplie d'or, de bijoux, de diamants et de pierres précieuses. Ali Baba remplit un sac et sortit de la grotte. « Sésame, referme-toi ! » La porte se referma et Ali Baba rentra chez lui. Il montra les sacs à sa femme. Elle crut tout de suite qu'il avait volé ce sac. Mais quand Ali Baba lui raconta tout ce qui s'était passé, elle fut très heureuse. Ils creusèrent un trou pour enterrer l'or. Mais avant, il fallait le compter. Il dit à sa femme « Va chez mon frère, cherchez une tasse à mesurer. » Mais ne lui dit surtout pas pourquoi personne ne doit savoir. Mais son frère, qui s'appelait Kassim, aimait beaucoup l'argent. Et il se doutait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. « Hum, hum ! » Pourquoi a-t-il besoin d'une telle chose ? Il est tellement pauvre. Il n'a pas d'argent à mesurer. « Je veux en avoir le cœur net. » Et il mit un peu de miel sous la tasse à mesurer. « Pourquoi du miel ? » Nous n'allons pas tarder à le savoir. Ali Baba et sa femme comptèrent tout l'or et l'enterrèrent dans le trou au fond du jardin. Sa femme rapporta la tasse sans se rendre compte qu'un peu d'or était resté collé avec le miel sur le fond de la tasse. « Je me demande bien où Ali Baba a trouvé tout cet or ? » se dit Kassim en n'arrivant pas à dormir. Et le lendemain, il se rendit chez son frère avec la tasse à mesurer. « Dis donc, Ali Baba, qu'est-ce que c'est que cet or collé sous la tasse ? Je croyais que tu étais très pauvre. Tu peux m'expliquer ? » Ali Baba lui raconta toute l'histoire, les voleurs, la formule magique, la grotte, l'or. Et ensemble, ils partirent vers la grotte. « C'est là, mais il ne faut pas rester. Les voleurs vont sûrement revenir, rentrons à la maison. » Mais à la tombée de la nuit, Kassim décida de revenir tout seul et d'entrer dans la grotte. « Sésame, ouvre-toi ! » Et la porte s'ouvrit. Fou de joie, il remplit tous les sacs qu'il avait avec tout ce qu'il pouvait, de l'or, des bijoux, des diamants, il remplissait, il remplissait. Mais quand il revint vers la sortie, la porte s'était refermée et il avait oublié la formule magique. Il en essaya plein. « Portes, ouvre-toi ! » Ça ne marchait pas. « Rochers, tourne-toi ! » Ça ne marchait pas. Aucune ne marchait. Il avait très peur enfermée dans cette grotte, d'autant que tout à coup, il entendit un bruit de l'autre côté de la porte. C'étaient les voleurs qui revenaient. En voyant les chevaux de Kassim, les voleurs se méfièrent et sortirent leurs armes. « Césame, ouvre-toi ! » Ils se trouvèrent en face de Kassim qui n'en menait pas large. « Alors, c'est donc toi, le voleur, qui nous a pris notre or ? » Ils attrapèrent Kassim et le punirent sans attendre. À la tombée de la nuit, la femme de Kassim s'inquiéta de ne pas voir revenir son mari. Elle courut chez Ali Baba pour lui demander de l'aide. Ali Baba, qui était très inquiet aussi, prit la route de la grotte. Il vit les chevaux de Kassim devant la porte et il comprit que les voleurs avaient tué son frère. Quelques temps après, Ali Baba et sa femme s'installèrent dans la maison de Kassim. Comme il s'occupait très bien de son commerce, il devint très, très riche. Mais de son côté, le chef des voleurs se rendait compte que son butin diminuait de jour en jour et pour cause. Ali Baba venait régulièrement se servir. Le chef des voleurs appela son domestique. « Va en ville voir si quelqu'un ne serait pas devenu tout d'un coup très riche et dépenser son argent à tort et à travers et revient me dire. » Le domestique partit dans les rues de la ville. Tout à coup, il remarqua un homme qui payait toutes ses courses avec de l'or. C'était Ali Baba. Il le suivit en faisant bien attention de ne pas se faire voir et fit une grande croix à la peinture noire sur la porte de sa maison. Mais la femme d'Ali Baba remarqua cette marque et se dit que ça ne voulait rien dire de bon. Et alors, elle eut une idée de génie. Elle prit un pot de peinture et fit une croix noire sur toutes les portes du voisinage. et le lendemain, quand les voleurs entrèrent en ville, ils étaient incapables de trouver la maison d'Ali Baba puisque toutes les portes avaient une croix en peinture noire. Mais le chef des voleurs était bien décidé à retrouver Ali Baba. Il se déguisa et alla traîner en ville. Et il finit par retrouver Ali Baba et le suivit jusque chez lui. Alors, il frappa à la porte et Ali Baba vint lui ouvrir. « J'ai fait un long voyage pour vous rencontrer, monsieur. J'ai une très grande cargaison d'huile d'olive. Je sais que vous êtes le plus riche marchand de la ville. Peut-être voudriez-vous en acheter ? » Ali Baba ne vit pas la ruse du chef des voleurs et il l'invita à manger le soir. 40 jarres d'huile d'olive furent apportées. Un repas de fête attendait le chef des voleurs et Ali Baba lui proposa même de dormir chez lui. Pendant qu'il mangeait, une des servantes d'Ali Baba alla dans la grange pour vérifier la cargaison d'huile d'olive. Elle entendit des bruits bizarres qui venaient des bonbonnes. « Allez, on sort maintenant ! Non, pas encore ! Il faut attendre le signal ! » C'étaient les voleurs qui étaient cachés dans les bonbonnes. Elle comprit que c'était un piège et se précipita à la cuisine pour faire bouillir de l'huile. Elle en versa un peu dans chaque bonbonne. Les voleurs essayaient de ne pas crier mais ils étaient brûlés par cette huile et ils avaient très mal. À minuit, quand tout le monde était endormi, le chef des voleurs se leva et alla dans la grange. « Vous pouvez sortir maintenant ! Vous pouvez sortir ! C'est l'heure ! » Pas de réponse. « Les gars, vous dormez ou quoi ? » Pas de réponse. Quand il se rendit compte que tous les voleurs étaient morts ébouillantés, il eut tellement peur de se faire attraper qu'il s'enfuit et ne revint jamais. Pour remercier la servante de lui avoir sauvé la vie, Ali Baba lui offrit son fils en mariage. À partir de ce moment-là, Ali Baba et sa famille vécurent très riches et très heureux et le secret de la grotte n'est jamais sorti de la famille. « Sésame, ouvre-toi ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada